Heureuse de vous retrouver chez téléspectateurs dans le cadre de votre African Press Review. Le site d'information en ligne, l'economie.com, revient sur l'utilisation de l'Eurobon 2015. Le journal fait une évaluation rétrospective des réalisations, notamment dans les secteurs des infrastructures, agriculture, eau, habitat et santé. Le bilan est lié sur cette plateforme d'information en ligne. Ecomatin.com, titre, aéroport international de Douala. Le système de balissage autonome hors service depuis huit mois. Pour sauver les vols de nuit à l'aéroport international de Douala, les autorités aéroportuaires ont fait recours au système de balissage lumineux autonome de l'aéroport international de Yaoundé. Investis au Cameroon.com informe que la Standard Chartered Bank Cameroon ferme les comptes des particuliers pour se consacrer aux entreprises. Le français Eramet se dote d'une unité pour évaluer le potentiel commercial du rutil d'Akonolinga. Faites savoir, business in Cameroon. Le nouveau Gabon.com, titre, barrage hydroélectrique, Kingelet-Aval. La mobilisation des 117,4 milliards de francs CFA de financement, bouclé. Gabon Power Company, filiale du Fonds Gabonais d'investissement stratégique, Emeridium, une ferme française de private equity spécialisée dans les infrastructures, ont en effet signé un accord pour le financement de la centrale hydroélectrique de Kingelet-Aval d'un coût de 117,4 milliards de francs CFA dans le cadre d'une convention de concession conclue pour une durée de 30 ans. Les principaux minéraux d'exportation de la République démocratique du Congo sont en hausse cette semaine sur le marché international, selon les prévisions de la Commission nationale de Mercuriel, service rattaché au ministère du Commerce extérieur. Indique desdeskeco.com. Tchadinfo.com, titre, coopération, la Banque mondiale investit à nouveau au Tchad. Le ministère de l'Économie et la Banque mondiale ont signé un accord de financement du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, phase 2. FinancialAfrique.com informe que l'opérateur Orange Côte d'Ivoire s'est doté d'un fonds d'investissement technologique d'une capacité de 350 millions d'euros pour accélérer le développement des startups innovants dans les domaines du network, en IT, les entreprises digitales et la cybersécurité. Le régulateur télécom nigérien annonce un pacte technologique d'une valeur de 1,2 million de dollars à Ibadan. Fait savoir l'agence d'information Ecofin. Le produit intérieur brut du Bénin s'est élevé à 8 700 milliards de francs CFA en 2020, titre, SikaFinance.com. Le journal indique que l'économie du Bénin est apparue comme étant la plus résiliente de la zone UMA vis-à-vis du choc sans précédent induit par la crise sanitaire. Pour avoir plus d'informations sur l'actualité économique africaine, abonnez-vous sur nos différentes pages à l'adresse L'Economie News.